La chronique de l'eau, une rubrique de fréquence terre, Philippe Boury. Sud, eau, nord, déplacé. C'est un documentaire d'Antoine Boutet qui sort en salle ce mercredi 28 janvier. Sud, eau, nord, déplacé, c'est la traduction littérale de Nanshui Bai Diao, le plus grand projet de transfert d'eau au monde entre le sud et le nord de la Chine. Un projet un peu fou, imaginé il y a plus de 60 ans, dont les travaux démarrés en 2002 vont se poursuivre jusqu'en 2050. Une des mesures que dénonce Jean-Luc Touly, le responsable eau à la fondation France Liberté. C'est le plus grand transfert du monde d'eau qui va du sud de la Chine, donc des sources de l'Himalaya quelque part, jusqu'au nord, en traversant plusieurs milliers de kilomètres, quelque chose de pharaonique, qui dépasse d'ailleurs plusieurs projets pharaoniques, qui étaient le transfert de l'eau de Vancouver au Canada jusqu'en Californie. Bon, il n'y a pas eu de suite, tout ça parce qu'il fallait arroser la Californie, notamment toute la partie de Las Vegas, donc aussi un projet complètement fou. Il y avait aussi des projets au niveau du Chili, c'est-à-dire de couper un glacier en deux, le glacier Pascal Noama. Il y avait aussi le projet d'amener un iceberg du pôle sud vers les côtes du Chili. Enfin, ça pourrait rappeler d'ailleurs certains autres projets en France où des enquêtes publiques ne tiennent pas compte de l'avis des usagers. Bon, que ça soit en France ou que ça soit en Chine ou ailleurs, on prend toujours la solution d'abord la plus coûteuse, la plus terrible pour les populations, parce que souvent on est obligé de les délocaliser, et souvent pas trop en les anémisant, et on n'étudie pas d'autres solutions qui pourraient permettre, parce qu'il y a des vrais besoins, c'est indiscutable, mais pourquoi prendre des solutions absolument extravagantes qui vont apporter vraiment beaucoup de problèmes environnementaux et donc économiques derrière ? Pour répondre à l'urgence, d'autres solutions existent, moins coûteuses et ayant moins d'impact sur l'environnement. Leur multiplicité pourrait pourtant être aussi efficace qu'un seul projet gigantesque. Jean-Luc Touly. On pense qu'il y a d'autres solutions alternatives. Ça peut être évidemment la nappe phréatique, donc il faut parfois creuser très profondément. Ça peut être la récupération de l'eau de pluie, ça peut effectivement parfois créer des petits barrages pour des retenues d'eau. C'est aussi, par exemple, alors je ne dis pas que pour la Chine, c'est totalement, surtout dans les grandes villes, probablement pas une solution, mais en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud, on a récupéré l'eau de l'humidité dans l'air, on a récupéré la rosée du matin, on a récupéré un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui, sans une aide énergétique très forte, par forcément une énergie humaine, énergie solaire ou éolienne, on peut arriver à transporter de l'eau et amener de l'eau plus près des habitations. Évidemment, ce n'est pas des grandes quantités, c'est vrai, mais est-ce que la multiplication de petites unités ne serait pas préférable à un énorme transfert d'eau ? C'est souvent la question, d'ailleurs, qui est posée. Là, elle n'est pas vraiment posée. C'est le film qui va certainement permettre qu'on la pose, mais souvent, c'est accompagné par certaines multinationales, occidentales d'ailleurs, qui, évidemment, y trouvent leur compte. Sud au Nord déplacé sort donc ce mercredi 28 février. Jean-Luc Toulis participera, lui, à une projection débat le lundi 2 février à l'espace Saint-Michel, à Paris, en présence d'Antoine Boutet, le réalisateur. Tous les détails sur le film et les salles le diffusant sur le site zeugmafilm.fr. et sur notre site fréquence-terre.com. Philippe Bouré, la chronique de l'eau, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.